Yes, pognon, pognon, pognon ! Bah oui, mais si tu le dépenses n'importe comment aussi après, hein ! Eh oh, ça va, tu vas te calmer, toi, tu prends trop la confiance. Et bonjour à tous ! Aujourd'hui, dans les grandes cultures, on va moissonner, on va moissonner le Sorgho ! Eh oui, parce qu'on est au mois d'août, donc j'ai passé un peu de temps en off. Il n'y a rien eu de magique, je dirais, dans les trucs d'occasion. Donc, on va attaquer direct, on ne va pas chômer, ni déchômer, oh con ! On va attaquer direct avec la moisson du Sorgho, les gars ! Donc, on va rentrer un petit billet, je ne peux pas le stocker, le Sorgho, parce que, ben, j'ai qu'une remorque. Je n'ai pas de silo pour le moment, donc je pense que je vais rendre une remorque de 20 000 à peu près direct aujourd'hui. Et puis, après, je vais stocker ce que je pourrais dans la remorque pour le vendre au moment de la moisson du soja. Puisque le prix sera un peu meilleur au niveau... Alors, normalement, il aurait fallu que j'attende janvier-février, mais bon, avec la moisson du soja, je serai obligé de libérer la remorque. Donc, je vendrai à ce moment-là. Donc, oui, ce ne sera pas optimal. Mais bon, tant qu'on n'aura pas de silo, de toute façon, on ne sera pas optimal. Donc, dans tous les cas, il va falloir qu'on achète un silo incessamment sous peu, les gars, parce que sinon, ça va être la même merde. Alors, j'ai bien regardé les occasions pendant que je passais le temps. Il n'y a rien eu de particulier, comme je disais. Par contre, je viens de me rendre compte que je n'ai pas regardé aujourd'hui. Il va falloir qu'on regarde ça après les moissons. En plus, on va rentrer un petit peu de pognon. Donc, s'il y a une bonne affaire, ce serait peut-être le bon moment. Kaya, tu ne viens pas de dire que ce serait bien que tu achètes un silo ? Non, mais je dis ça, je ne dis rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ce serait bien. Ça dépendra. Si on n'a pas de bonnes occasions, on achètera le silo. S'il y a une bonne occasion, on achètera peut-être la bonne occasion. On verra bien. Le silo, enfin, si, on est pressé parce qu'on perd du pognon. Mais, putain, je ne sais pas, je me tâte. Je me tâte, je me tâte, je me tâte. Je ne sais pas ce que je fais, putain. Mon Dieu, putain, je n'ai pas le cul sorti des ronds. Je suis tout le temps indécis, moi, c'est un truc de dingue. Putain, mais il est grand, ce champ, je ne me rappelle pas qu'il était aussi long. Putain, on a bientôt fini, là, ou pas, cette longueur ? Ouais, du coup, je vais lancer l'accéléré tout de suite, les gars. Allez, c'est parti. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the creek, show the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go bluff, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Don't we know, I'll give up everything. A daunting line, if I can see my dreams. I'll make things try, cause I'll do anything. To make what I, what I'll react. Don't let go, don't let go. I'll make things try, cause I'll do anything. To make what I, what I really need. I just wanna find a way out, stick with the venom in my brain. Runnin' from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. I was S-ing for greatness, true to myself, I never fake it. See no many once, I just saw they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'ma doubtful, it's toxic. Day one, started to outlaw, so I feel all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones... Allez, c'est l'heure de rentrer un peu de pognon, les gars. Donc, on va vendre nos 20 800 litres de soja. Alors, par contre, c'est lequel point où je dois vendre ? Alors là, c'est facile, les gars. Je lui ai dit qu'il a fait la map. Je t'avoue que ton truc, là, c'est pas... Donc, c'est là, grain 1000. Faut que je fasse gaffe. Ça m'a l'air d'être cet entrepobo, là. J'en suis pas sûr, on va voir. On va voir, les gars. Mais je pense que c'est celui-là, hein. Puis, c'est pas écrit. Il y a écrit décharger, mais il n'y a pas écrit le nom du point, quoi. Ça monte vite, donc ça a l'air d'être celui-là. Ouais. Ouais, c'était bon. C'était le bon. C'était le bon, les gars. Bon. On a rentré 46 000 balles. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on repart moissonner. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, les gars. La moisson, c'est terminose. minos du coup ça va être l'heure ça va être l'heure de faire des emplettes parce que comme je vous ai dit il ya quand même un super truc d'occasion j'ai pas envie de passer à côté donc on va aller faire des emplettes mais avant ça les gars le mode du jour alors le mode du jour les gars c'est encore un combiné que je voulais vous montrer qu'on peut mettre avec le big bud et le ce mois de 23 mètres 20 de chez bourgaux donc c'est un autre appareil de chez bourgaux c'est la sarcleuse voilà donc la sarcleuse des gars comme vous pouvez le voir je me suis planté j'ai pris la 21 m au lieu de prendre la 27 donc vous faites pas la meilleure heure vous avez deux sarcleuse de chez bourgaux dans le mode hub en jeu quand vous allez dans le menu téléchargement donc vous avez cette cette sarcleuse qui est disponible à l'achat en 21 m ou 27 m moi je me suis planté en achetant j'ai pris la 21 donc penser à bien prendre la 27 m du coup là au lieu de faire le rouleau comme la dernière fois donc on va faire l'étape de culti l'étape de semi et le désherbage en même temps donc pareil gros gain de temps pour ceux qui veulent pas faire le rouleau vous pouvez aussi faire donc avec la sarcleuse et donc gagner une étape alors par contre attention c'est une sarcleuse modifié c'est pas une sarcleuse parce que sinon je serais à 12 km heure la sarcleuse c'est comme le rouleau de la dernière fois je l'ai modifié pour qu'il roule à 18 km heure sinon vous êtes à 12 bien sûr donc voilà mais sachez que c'est possible et que c'est assez drôle donc voilà pour ceux qui aiment faire des grosses cultures le avec le big bud vous pouvez mettre un semoir de 24 m avec un rouleau de 24 m ou avec une sarcleuse de 27 m ce qui vous fait gagner quand même pas mal de temps et ce n'est pas négligeable allez on retourne à la ferme comme je vous l'avais dit d'occasion il ya du lourd les gars donc on a la la fête idéale à 232 232 milles et en plus c'est la belle c'est la grosse donc franchement moi je suis hypé pourquoi tout d'un coup c'est 332 milles ah oui non mais on va la prendre en normal pour l'instant 171 milles on commence à non on va prendre en en normal ça fera 230 milles ça nous permettra mettre la barre de coupe en 12 m et franchement ça suffira largement pour commencer on va passer de 8 m à 12 déjà ce sera bien mais je pense que la nh les gars on va pas la vendre on va travailler avec 22 moissonneuse je pense et dites moi ce que vous en pensez mais franchement moi j'ai vraiment envie de la garder honnêtement je me tente à l'acheter par contre parce que 230 mille si j'aurais assez pour acheter la barre de coupe mais bon ça oui on va le mettre en grande on veut une grande capacité allez vas-y réfléchis pas kaya parce que sinon voilà ça c'est fait au moins ça on va le stocker on va se le garder donc ça on le vendra au moment de la moisson du soja donc c'est bientôt août septembre octobre donc dans deux mois dans deux mois on vendra la fin du sort gros ça nous fera toujours un petit billet de 60 millions plus on aurait assez pour acheter la durus en 60 mètres mais il faudrait que je mette la 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 feinte en avec le gros moteur honnêtement je sais pas trop les moyens puisque on va passer directement sur du matos énormissime franchement je pense que ce serait pas le bon plan on va essayer de faire évoluer non plus quand même les choses assez logiquement pas passer directement sur le plus gros on va prendre un intermédiaire donc on va faire on va faire ça par contre on va on va garder les deux moissonneuses histoire de de que ce soit un peu plus sympa quoi est ce que je veux dire parce qu'on a commencé à acheter du gros champ putain j'ai le silo à acheter aussi je voudrais acheter un grand champ putain la vache si on a dit c'était combien 800 mille je sais pas si je vais pas être obligé de prendre un petit crédit pour acheter directement un grand champ parce qu'avec deux moissonneuses j'ai envie de faire des grands champs mes deux petits champs avec deux moissonneuses c'est un peu ridicule du coup je sais pas si je vais pas prendre un petit crédit histoire de d'acheter le grand champ je sais pas bref allez ça c'est propre hop on va pouvoir la ranger vous avez vu les gars je range je nettoie comparé à avant c'est pas mal c'est pas mal à tiens il ya une vidéo que je voulais vous montrer les gars de sur de l'agriculture irl sur ce que j'aimerais que la ferme ce soit à la fin de notre aventure voilà donc les gars si on arrive à enchaîner à peu près comme ça à la fin de la carrière là on devrait être bien à 3 6 9 10 11 12 avec 12 moissonneuses on devrait commencer c'est quoi ça c'est quoi ça les gars je connais pas s'il ya un agri qui voit ça et qui peut nous dire ce qu'il est en train de faire lui parce que je connaissais pas du tout enfin bref il ya plein de choses que je connais pas je suis pas non plus agriculteur même si j'ai grandi dans ce milieu là je suis pas agriculteur à la vache moi c'est ça qui me fait rêver les gars moi c'est ça que je veux que la fin de ma partie ressemble à ça on est dix machines en train de tourner dans le champ voyez ce que je veux dire que ça fasse c'est tellement stylé c'est tellement stylé mais là les agriculteurs qui commencent à avoir des champs comme ça avec des machines comme ça à mon avis tu sais c'est pas les agriculteurs que tu vois que des problèmes à la fin du mois tu vois ce que je veux dire à mon avis qu'on te dire qu'il ya quand même du pognon dans le champ mais c'est quoi ce qu'il fait lui là c'est quoi je ne connais pas du tout bref la vache allez je me ferme ma bouche je vous laisse profiter de la fin de cette vidéo avec une petite musique et moi je vous dis à demain pour la carrière survie en attendant portez vous bien allez salut c'est parti 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 c'est parti